Salut les moustiques ! Ah ça y est, c'est fini, les vacances confinées, c'est la reprise des programmes de Salut les moustiques, avec le mardi, une rubrique au choix dans 100% cacahuètes, et le vendredi, une histoire, avec le kidimeux, les aventures de Anne et de Yann, qui sont juste à côté de moi, et une carte à imagination. Alors je suis désolée, je vous ai fait attendre, je vous avais dit à la semaine prochaine, et puis finalement il s'est passé trois semaines, c'est à cause de Cécile qui me fait travailler à l'atelier pour construire plein de choses, mais ça c'est une autre histoire. On s'était quitté avec cette carte, l'histoire de la vie selon Sigloum, la première partie de cette histoire, et je vais te raconter la suite et la fin aujourd'hui. On voit sur cette carte un crapaud avec un haut de forme, confortablement installé sur un canapé, avec plein d'avions en papier, tout autour de lui. Alors, est-ce que tu te souviens ? Dans la première partie de cette histoire, que tu peux regarder sur le site, si tu ne t'en souviens pas bien, eh bien, Anne et Yann étaient dans une forêt, et Yann était très angoissé, il avait peur de tout, avec toutes les mésaventures qui leur sont arrivées ces derniers temps, il avait du mal à faire confiance, à être joyeux et à se faire de nouveaux amis, alors qu'il avait rencontré le lapin Max, qui les avait emmenés avec lui, rencontré plein de copains dans un endroit sympa, et lui restait toujours en retrait, et il était inquiet, il n'était pas bien, il faisait des cauchemars. Eh bien, voici la suite de l'histoire, nous les avions laissés, c'était le soir, et dès le lendemain matin, ils devaient partir, rendre visite à Sigloum Fred, pour aider Yann à sortir de ses sentiments négatifs. Tu peux cacher ton écran, petit moustique, on est parti. Le jour se levait à peine, pourtant Anne, Yann et Max étaient déjà en route vers le petit étang où vivait le célèbre Sigloum Fred. L'air était doux, et la journée promettait d'être agréable, en tout cas pour Anne, qui appréciait chaque instant, tandis que Yann continuait de se sentir inquiet. Tous les trois allaient devoir marcher longtemps pour rejoindre la maison de Sigloum. Ils firent quelques pauses sur la route. Max en profitait pour leur faire découvrir les plus beaux endroits qu'ils connaissaient. Ils savaient où trouver des fruits et des herbes comestibles. Il y avait vraiment chez Max une grande générosité. Anne était heureuse, Yann était inquiet. Les heures s'écoulèrent au fil des kilomètres, et à la fin de l'après-midi, ils arrivèrent enfin au bout d'un petit chemin signalé par une pancarte, où on pouvait lire « Sigloum Fred, docteur en vie meilleure ». « C'est là ! » lança Max. « L'étang est juste un peu plus loin. » Ils s'avancèrent sur le chemin et aperçurent bientôt une jolie petite cabane, au bord d'un plan d'eau, entouré de roseaux. Max frappa à la porte. « Monsieur Fred, c'est Max. Est-ce que vous êtes là ? » On entendit craquer le plancher de la cabane, et la porte s'ouvrit dans un grincement. Face aux trois amis, se tenait un gros crapaud vert avec des taches brunes, portant sur la tête un chapeau haut de forme. « Mon cher Max, quel plaisir de vous revoir ! « Euh, je vois que vous n'êtes pas tout seul, mais entrez donc, je vous en prie ! » Dans la cabane du crapaud, le décor était étonnant. Tout était bleu, bleu clair, bleu foncé, bleu nuit. Un bleu profond sur les murs, un autre plus léger sur les meubles, encore un autre sur la moquette. Dans la pièce étaient disposés plusieurs canapés confortables. Des canapés bleus. « Installez-vous confortablement dans le canapé de votre choix, et mettez-vous à l'aise, c'est très important ! » proposa Siglum. « Monsieur Fred, je vous présente Anne et Anne, ce sont des voyageurs et aussi des amis ! » précisa Max. « Fort bien ! Les amis de Max sont toujours les bienvenus dans ma maison ! » « Mais dis-moi, Max, j'espère que tu n'es pas ici pour me dire que tu as fait une rechute ! » « J'en serais désolé ! » « Oh non, pas du tout ! » répondit Max. « Je vais très bien à présent. C'est pour mon ami Anne que je suis là ! » « Ah ! Dans ce cas, je m'en réjouis ! » lança Siglum. « Excusez ma curiosité, mais je ne savais pas que tu avais eu besoin de l'aide de Monsieur Fred, demanda Anne à Max. » « Oh, c'est vrai ! J'étais encore un petit lapin, tu sais ! » « Et je me baladais dans les bois avec mon meilleur ami, et il a été capturé par des chasseurs ! » « Et moi, je me suis retrouvé tout seul pendant toute la nuit, au milieu de la forêt ! » « Alors après, j'avais toujours peur qu'on m'abandonne, et je ne voulais plus ouvrir mon cœur à personne de peur de le perdre. » « Alors le docteur Fred m'a soigné, et maintenant, je n'ai plus peur d'aimer. » « Il est vraiment très fort, tu sais ! » « Allons, allons ! » reprit Siglum. « Tout le mérite te revient ! » « C'est toi qui as su faire ton propre chemin ! » « Tu as été très courageux ! » « Merci, Monsieur Fred ! » « Mais assez parlé de moi ! » « C'est pour notre ami Yann que nous sommes venus ! » « Et il a vraiment besoin de votre aide ! » « Très bien ! » « Alors, dans ce cas, allez donc vous installer tous les deux dans la grange à l'arrière. » « Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin ! » « Quant à Yann et moi-même, nous allons prendre le temps de faire connaissance ! » « Anne et Max quittèrent la cabane, et Yann se retrouva tout seul avec Siglum. » « Eh bien, mon cher Yann, vous avez toute mon attention à présent. » « Nous allons essayer de comprendre ensemble ce qui vous tracasse ! » « Yann était mal à l'aise. » « Il ne savait pas par où commencer. » « Trouver les mots pour dire exactement à Siglum ce qu'il avait sur le cœur. » Voyant que Yann ne savait pas trop s'y prendre, Siglum proposa. « Et si nous commencions par le commencement ? » « Parlez-moi de vous, de votre histoire, de vos voyages. » « Le reste viendra naturellement. » Alors, s'il suffisait de raconter des histoires de voyages, Yann se sentait déjà plus à l'aise. Alors, il commença à raconter son enfance, son départ, quand il était encore très jeune, sa rencontre avec Yann, sa meilleure amie, l'importance de cette amitié pour lui, les endroits incroyables et les personnes adorables qu'ils avaient rencontrées dans leur vie. Siglum restait très calme et il écoutait avec attention, posant de temps en temps une petite question. « Et vous étiez heureux à ce moment-là ? » « Et est-ce un agréable souvenir pour vous ? » Et Yann, repartait de plus belle, ajoutant de nouveaux détails et quelques anecdotes rigolotes. Les heures passant, la nuit était tombée et le silence, tranquille, enveloppait la cabane de Siglum. Il demanda. « Dites-moi, Yann, quand diriez-vous que les choses ont commencé à tourner mal, à aller de travers ? » Yann se redit un peu dans son canapé. Jusque-là, l'histoire était belle, les souvenirs délicieux, mais à présent, il allait devoir parler de tout ce qui lui faisait peur dans le fond. « Ça n'était pas facile à dire et c'était pour lui des souvenirs un peu douloureux. » Siglum lui laissa le temps de répondre quand il serait prêt. Quant à lui, il ouvrit le tiroir de sa commode, le tiroir bleu, et il en tira un crayon et un gros tas de feuilles de papier blanc. Yann retrouva peu à peu le courage de raconter leurs dernières aventures, celles du cirque Tchékov qui les avait gardés prisonniers et les forcés à se donner en spectacle de manière ridicule chaque soir. Ce vieux fou solitaire qui les avait emprisonnés dans un dessin sans couleur et l'angoisse qu'il avait ressenti, la colère et aussi la peur. Pendant ce temps, Siglum écrivait des mots sur ses feuilles, puis il les pliait soigneusement pour en faire des avions en papier. A la fin de la nuit, il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Et sur chacun d'eux, Siglum avait écrit un mauvais souvenir, une peur, une angoisse que Yann lui avait exprimé. Puis Yann s'arrêta de parler. Siglum demanda « Avez-vous terminé ? » « Oui, » répondit Yann. « Je crois que je vous ai tout dit. » L'aube était toute proche. Les premières lueurs du jour commençaient à se refléter à la surface de l'étang. La nature était paisible. Les premiers champs d'oiseaux s'élevaient doucement dans le ciel. Siglum prit un grand sac de toile et il demanda à Yann de mettre tous les avions de papier à l'intérieur. Ils sortirent tous les deux de la cabane, empruntèrent un chemin à travers les roseaux, et ils les arrivèrent, enfin, face à une grande falaise. Devant leurs yeux fatigués, le monde semblait s'étendre à l'infini. Le paysage était magnifique, chatoyant, verdoyant. Siglum tendit le sac à Yann en disant « Allons, mon ami, le moment est venu de laisser s'envoler tes blessures. » Alors, Yann prit les avions de papier et, un à un, il les lança dans le ciel. Et depuis ce moment-là, Yann a cessé d'avoir peur. Il ne s'accroche plus à ses malheurs. Je crois bien qu'il a retrouvé confiance en la vie. Voilà, petit moustique. Des fois, on peut avoir besoin d'aller voir un siglum fraide pour se débarrasser de ses avions de papier. Tu peux ouvrir à nouveau ton écran, car voici la carte de la semaine prochaine. On y voit un grand bassin avec des poissons qui nagent et sur un plongeoir, un poisson avec une bouée autour de lui. Je me demande bien l'histoire que Anne et Yann vont me souffler dans l'oreille. Cette semaine, je viendrai te la raconter. Cette fois, c'est promis. Vendredi prochain, je te fais des bisous, petit moustique, avec un bisou spécial pour mon petit chouchou Antoine. À bientôt, les moustiques !